Le son des trompettes résonne dans le gymnase de Vassie. A l'occasion de la coupe de Haute-Marne de handball, 22 équipes, représentant la quasi-totalité des clubs du département, s'affrontent tout le week-end, des U11 aux seniors, pour tenter de remporter le titre de champion départemental dans sa catégorie. C'est la fête du handball, où toutes les équipes les meilleures du championnat se rencontrent en finale. Derrière, il y a eu un championnat, plus il y a eu des matchs de coupe préliminaires pour arriver jusqu'en finale. Samedi, dans la catégorie U15 masculine, la finale opposée l'entente Langre-Chalindré face à celle de nos gens en Val-de-Meuse. Ce match, très serré entre les deux équipes, s'est soldé par un score de 31-30. Les Langrois remportent donc une nouvelle fois la coupe, après avoir été sacré champion il y a plusieurs années dans la catégorie U15. Super fier ! Au début, on a bien entamé le match, mais après on s'est fait revenir au fur et à mesure. On n'a pas trop su gérer notre milieu de match, mais on a su garder la tête froide et bien revenir à la fin. C'est entièrement mérité aussi pour tout ce qu'on fait, c'est entièrement mérité, vraiment. Et en clôture de cette première journée des finales de coupe de Haute-Marne, c'est l'entente Chevillon-Pontvarin qui s'est illustré face à Langre dans la catégorie Excellence. Ces derniers s'imposent 38 à 24 et remportent le trophée pour la deuxième année consécutive, après l'avoir déjà remporté plusieurs fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !